bonjour tout le monde je vous propose de regarder ensemble comment sont interprétées les images en niveau de gris pour l'usinage justement sur les avec des cnc alors quand on parle d'image en niveau de gris je vais montrer quelques exemples ce sont souvent des images que vous allez faire vous allez trouver en faisant des recherches avec les mots clés peut-être grayscale ce sont souvent des images qui sont issus de banques d'images payantes et en fait le choix bon il ya du choix mais vous n'avez pas peut-être ce que vous souhaitez donc on va essayer de comprendre comment elles sont réalisés et puis justement une fois que vous avez assimilé le fonctionnement comment elles sont interprétées ça va peut-être vous donner un coup de main pour pouvoir créer vos propres images et vous allez voir que l'interprétation de ces images là avec différents types de logiciels peuvent vous donner des résultats extrêmement satisfaisant avec votre petite fraiseuse alors très récemment impao qui est un youtubeur qui fait des super tutos depuis des années c'est grâce à lui justement tiens que je travaille sur Inkscape parce qu'il m'a son premier tuto j'avais vu c'était le pingouin linux je crois donc ça remonte peut-être à dix ans m'a convaincu d'utiliser Inkscape immédiatement et donc impao a fait un tuto sur justement l'utilisation et la création des dégradés avec Inkscape pour pouvoir faire ce genre d'image qui peuvent être usinées il a fait toutes les simulations donc sous blender il m'a gentiment transmis son fichier que vous aurez en usinage à la fin de la vidéo alors je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et puis de sa chaîne merci à toi au passage alors les dégradés le fonctionnement voici deux types d'image deux dégradés ici un dégradé avec des zones franches et ici un dégradé de type linéaire en fait la seule chose qu'il faut bien assimiler qu'il faut bien comprendre c'est que à chaque couleur correspond une profondeur d'usinage tout simplement imaginons ici que le blanc je sois avec ma fraise au niveau de la matière au niveau du niveau 0 c'est à dire profondeur de passe 0 et le noir admettons que je lui donne une consigne et bien que ça soit 10 mm donc tous les niveaux de gris qui sont intermédiaires entre le noir et le blanc vont me donner des paliers intermédiaires pour monter au niveau de ma profondeur de passe alors quand on a des zones qui sont franches elles sont traduites au niveau de l'usinage par justement un effet d'escalier si au contraire vous avez un effet de lissage comme ici un dégradé de type linéaire vous aurez un relief smooth lissé avec des pentes douces donc c'est pour ça qu'on peut trouver souvent des images qui vont avoir un peu des si on regarde un peu de près donc des zones de dégradé alors on va faire un petit test on va se mettre on va faire un simple petit carré noir celui ci on va y mettre un dégradé je vais le dupliquer je vais changer mon type de dégradé je vais me faire un dégradé de type radial et là je vais au contraire mettre du noir en extérieur et du blanc à l'intérieur et puis on va encore faire un petit exemple on va prendre l'exemple avec l'outil donc tracé en main libre là j'ai mis un smooth à 45 je me suis une forme d'ellipse donc voici ça je vais agrandir un peu tout ça je le transforme en chemin alors je duplique une fois je change chaque couleur je passe par le chemin le menu chemin et je fais éroder alors encore une fois je recommence je fais contrôle des jeux duplique je le fais avec un blanc presque un blanc on va dire je vais continuer avec éroder donc ces contrôles et majuscules voilà et finalement c'est ces couleurs là cet outil là je vais le dupliquer à nouveau et je vais intégrer des flou je vais mettre un peu de flou sur le blanc je vais mettre un peu de flou sur le gris encore augmenter mon flou ici voilà ça fasse un peu un dégradé comme on a parlé que le noir était en niveau interprétation ça sera la partie la plus basse ici je vais refaire un dégradé correct ici c'est à dire que je vais bien y mettre du blanc d'un côté voilà du blanc et du noir très bien et donc cette image là ce résultat là je vais l'exporter et on va voir comment ça va être traduit dans un logiciel donc alors qu'on appelle ça les logiciels de cam ce sont des logiciels qui vont justement vous faire les interprétations de soi vos parcours d'outils vos vecteurs dxf ou svg ou oui c'est souvent ça ou vos images donc ici c'est arcane alors par exemple ici je travaille je j'importe ça directement sur le logiciel donc lui va reconnaître déjà le format de l'image il va juste me demander maintenant sur quelle hauteur je vais usiner ça donc je vais un peu peut-être exagéré je vais mettre 5 mm et on va mettre on va se mettre en cascade pour bien voir justement le résultat donc l'interprétation va se faire avec ici si je me mets maintenant en 3d pour voir un petit peu le visuel on va se rendre compte que par exemple le premier carré j'avais demandé un dégradé du blanc au noir donc en allant de gauche à droite donc le blanc est la partie la plus haut de mon usinage et le noir la plus profonde donc comme j'ai tout mon fond qui est en noir donc je vais me retrouver avec la même la même profondeur de passe ici vous avez donc le rond qui va me donner un effet de cône et puis les deux virgules que j'ai fait une avec des zones franches et une avec des dégradés donc on voit bien la différence avec la notion de des zones franches avec des escaliers comme je vous expliquais juste avant et puis un côté un peu smooth donc c'est lancé logiciel là vous pouvez être vous pouvez encore bien sûr retravailler ces images là c'est à dire qu'on va pouvoir par exemple réduire le z moi j'avais mis 5 maintenant je vais mettre 3 mm donc il va me réduire toute monteur de z je peux faire ce qu'on appelle un smooth c'est à dire relisser tout cet usinage donc ça va me donner encore un petit peu plus de de lissage au niveau du rendu et après c'est à vous de choisir les bonnes types de fraises faire vos passes d'ébauches de finition ainsi de suite une autre méthode pour obtenir des images en niveau de gris alors on a vu avec inkscape on peut les créer donc à la base de dégradés ça va vous permettre de faire donc plutôt je dirais du design cette fois ci si vous êtes en capacité de faire des sculptes en 3d avec un logiciel type sculptrice vous êtes brush ou ou du low poly avec un n'importe quel autre 3d polygonal ou tout simplement récupérer des fichiers 3d sous simgivers et autres sites de ce genre il ya une possibilité qui est aussi intéressante c'est donc par exemple on prend j'importe ici un sculpte stl sous le logiciel mesh lab qui est je crois j'utilise pas de bêtises c'est un open source et donc dans mesh lab en fait on va utiliser un des filtres de 1 des comment dire un des paramètres des modes du moteur de rendu qui s'appelle les cartes de profondeur c'est exactement ça va correspondre à ce qu'on a parlé tout à l'heure c'est à dire définir une profondeur par rapport à une couleur donc on va chercher ici si je devais je pouvais envoyer ça sur un logiciel de cam j'aurais peut-être pas assez de détails au tout cas au niveau de mon relief ce serait un peu limité donc la particularité ici c'est que vous avez juste à prendre vous importez votre fichier stl vous le positionner dans la position que vous voulez avoir votre relief 2d et demi vous allez dans rendu shader deathmath donc en fait c'est la carte de profondeur vous allez pouvoir régler avec ces deux curseurs le mini et le maxi alors essayer d'avoir le maximum quelque part de de différence de couleur entre le fond et le devant donc on va dire que ça ça me convient je passe dans le menu fichier je vais sur save et snapshot je vais sélectionner un dossier je vais juste lui dire ici je ne veux pas que l'arrière-plan ce soit le dégradé mais par contre je vais prendre ici un blanc je lui demande de me sauver le snapshot c'est bon et cette capture d'écran je l'importe donc ici sur hardcam je vais y mettre par exemple 2,5 mm de hauteur donc on refait ce qu'on a fait tout à l'heure quelque part on apporte une image et en fait il va calculer en fonction des niveaux de gris les hauteurs qu'on lui a donné alors ici l'image est à l'envers pas de souci on va inverser le relief voilà et on peut après effectivement faire quelques pages de smooth de lissage donc voilà ça c'est encore une autre méthode à partir de fichiers 3d donc ce qui veut dire que vous pouvez très bien modéliser j'ai pas une zone de l'architecture des choses comme ça c'est à vous de présenter votre modèle 3d dans la vue qui vous intéresse et avec un logiciel comme mesh lab alors je l'ai fait avec mesh lab je l'avais fait aussi une époque j'avais l'époque je faisais ça sur kirkitea qui est un open source bon je sais ça date un peu mais qui est fonctionnel aussi donc voilà encore une méthode à vous de jouer là dessus pour faire vos tests et puis j'espère que ça vous ça vous sera utile alors d'autres méthodes d'utilisation des images au niveau de gris on peut travailler aussi bien aussi avec de la photo c'est le même raisonnement le blanc à une certaine profondeur le noir à une autre profondeur une vraiment un truc qui est vraiment sympa je sais pas si vous connaissez c'est donc la lithophanie donc le principe de la lithophanie c'est d'usiner des matières assez faibles en épaisseur vous prenez par exemple du bois avec suivant la densité des fibres si vous diminuez l'épaisseur du bois vous commencez alors je prends par exemple un bois clair comme le balza par exemple vous allez pouvoir faire apparaître quelque part la lumière plus vous creusez donc en fait on a vraiment sur des épaisseurs extrêmement fine et typiquement ici le raisonnement est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure tout à l'heure on avait dit le noir c'est la partie la plus profonde et le blanc c'est la plus haute ce qui veut dire qu'au niveau si on traduit ça en matière le blanc c'est où il ya le plus d'épaisseur le noir c'est où il ya le moins d'épaisseur là pour faire de la lithophanie on va demander à faire exactement l'inverse c'est à dire plus c'est blanc plus on veut avoir donc la lumière qui passe donc on va enlever de l'épaisseur sur la matière donc ce qui fait que quand on regarde un aperçu 3d vous avez les zones par exemple le tee shirt la partie du tee shirt ici qui était en noir mais en fait on voit ici c'est là qu'on a le plus d'épaisseur il va regarder au niveau du visage où on avait des zones claires c'est là où on a le moins d'épaisseur donc voici le résultat donc là je l'ai pas fait en usinage cygne parce que j'avais pas les matériaux adéquats donc je l'ai imprimé en 3d sur un pla blanc mais c'est exactement le résultat que vous pouvez obtenir après donc la lithophanie c'est un vieux procédé qui existe depuis un certain temps autre méthode aussi alors là on peut travailler avec un autre logiciel qui est cette fois-ci qui est open source qui s'appelle halftoner la dernière version c'est la 1.7 qui date de je sais plus peut-être 2015 c'est assez vieux ce procédé là ça ressemble à quelque chose que moi j'ai connu à l'époque quand j'étais préfabriquant béton je faisais du béton ce qu'on appelle l'architectonique et on faisait de la photo numérique sur béton et on utilisait ce procédé là donc le procédé qui s'appelait vectogramme c'est un procédé allemand maintenant donc vous avez pas mal de de logiciels qui le font je crois que Vecarv de chez Vectric le fait mais là bon voilà c'est un open source donc il est téléchargeable si vous regardez halftoner vous faites une recherche vous téléchargez la 1.7 donc ça vous permet justement d'apporter directement des images dedans vous avez la solution de travailler avec des lignes vous avez tous les paramètres différents vous pouvez changer l'angle l'orientation vous pouvez augmenter l'espacement donc de entre chaque ligne vous pouvez augmenter la largeur alors attention ça va correspondre avec le type de fraises que vous avez utilisé là il faut utiliser des fraises qui sont coniques coniques parce que quand on va être peu profond en usinage on aura un sillon qui sera peu profond et étroit et si vous descendez avec votre fraise vous augmentez bien sûr la profondeur et vous augmentez la largeur de votre sillon toutes ces images là ces reliefs là ont la particularité de travailler avec un jeu d'ombre et de lumière donc ce sont des des reliefs qui vont apparaître à un certain moment de la journée disparaître à d'autres moments si votre photo est statique contre un mur par exemple suivant l'exposition que vous allez faire vous verrez ou pas apparaître cette photo toujours dans le même logiciel vous pouvez travailler avec d'autres méthodes ici en carré ici en cercle bon c'est un peu épinotique mais le ligne le mode ligne vraiment sympa et dernier point qui peut vraiment aussi qui est cool aussi c'est le dot donc les points donc ça ça ressemble à la technique halston que vous avez quand vous lisez le journal vous prenez une loupe vous allez regarder avec de très près comment est imprimé comment sont imprimés les caractères sur le journal vous allez rendre compte que c'est la technique halftone qui est utilisé en imprimerie avec des ronds plus ou moins gros plus ou moins proches pour faire des zones sombres et plus ou moins petits plus ou moins espacés pour faire des zones claires ici avec le logiciel vous avez plein de paramètres donc voilà je vous laisse découvrir ça sur ce je vous laisse avec la petite vidéo d'usinage pour la june le relief qui avait été fait avec un niveau de gris par impo et je vous dis à bientôt pour de nouveau tuto ciao et c'est un petit peu plus tard mais je vais vous donner un petit peu plus tard à 10 kg et d'un autre tu as une taille d'un ce qui est le vire et on ne se dit qu'il a un peu tu as Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501